Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Cette année 2020, elle a marqué le début de beaucoup de formats sur la chaîne, dont un format qui me tient particulièrement à cœur, étant donné que c'est quelque chose que je consomme beaucoup. Sur le YouTube francophone, j'avais pas vraiment vu de vidéaste en parler, et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît énormément, mais en même temps qui est illégal. Je parle bien évidemment de scan. Pour ma part, je ne lis que des œuvres non licenciées en France, sauf exception, par exemple One Piece. Par la suite, bien évidemment, je suis un collectionneur et un féru du format papier, donc dès que l'œuvre en question sort chez nous et est licenciée, je la récupère au plus vite, bien sûr. En plus de ça, je ne sais pas si c'est grâce à ma vidéo, mais je vois de plus en plus de gens en parler, donc des mangas non licenciés en France, donc ça fait plaisir parce que ça peut permettre de les faire connaître et donc d'intéresser plus facilement des éditeurs français. Et donc en 2020, on a récupéré pas mal de licences, et ça, ça fait plaisir. Et donc c'est via cette introduction beaucoup trop longue que j'essaye de vous expliquer que dans cette vidéo, on va parler des scans de mangas que je veux voir en format papier en 2021. Yakuza réincarnation, c'est une œuvre que j'aime énormément, et d'ailleurs c'est le premier titre que j'ai présenté dans le format scan manga. Alors déjà, rien qu'avec le titre, vous vous doutez que c'est un isekai réincarnation. On est sur quelque chose d'assez original, quelque chose qui n'a pas été trop exploité et qui est vraiment intéressant. Ce manga nous présente un Yakuza de la vieille école, un vieux Yakuza vraiment très expérimenté et toujours aussi fort. Et donc, il va mourir d'une certaine manière, je ne vous spoil pas, et il va se réincarner dans une petite fille. Donc déjà, on est sur quelque chose qu'on ne voit pas souvent, étant donné qu'on a un vieux Yakuza qui va aller dans une petite fille, une petite fille qui est en plus la princesse d'un royaume, dans un monde magique, vous l'avez deviné. Donc un vieux Yakuza qui se retrouve dans le corps d'une petite fille, on peut se dire, ouais, ça va être un peu chelou, et finalement, ça rend très très bien, et c'est surtout grâce aux dessins de l'auteur qui sont juste incroyables. On ressent vraiment de la badassitude et une soif de sang incroyable dans le corps d'une petite fille, c'est fou. Je trouve ça vraiment trop bien fait, et pourtant, on n'enlève pas le fait que, voilà, la petite princesse, elle soit mignonne, etc. Elle est mignonne, mais t'as pas envie de la faire chier, quoi. Par la suite, on apprend que cette princesse, en fait, elle est poursuivie, elle va devoir voyager, et là, on va découvrir l'univers, le monde magique, qui est vraiment très intéressant. Il n'est pas incroyable non plus, mais voilà, je le trouve intéressant, un petit peu particulier, beaucoup plus glauque que, voilà, des bons vieux isekai dans la fantasy où tout est bien, tout est mignon. Là non, c'est glauque, c'est stylé, j'aime vraiment beaucoup ce titre, que ça soit grâce à ses dessins, à la badassitude du héros, juste, voilà, l'histoire qui est vraiment intéressante, même si ça avance peu. Alors, je ne sais pas vraiment combien il y a de tomes au Japon, parce que j'ai vu des informations sur des sites, et c'était vraiment contradictoire. Je sais qu'il y a plus de 3 tomes, mais il doit y avoir 3-4 tomes, quelque chose comme ça. Voilà, ça avance assez lentement, mais je pense que vraiment que ça peut fonctionner en France. Bref, c'est un très bon titre, et j'espère qu'il va arriver en France en 2021, même si, peut-être. Lui, je ne sais pas, j'en doute un petit peu, mais il peut arriver, voilà, on ne sait pas. Donc, Yakuza Reincarnation, c'est juste une pépite, que ce soit par ses dessins, par son héros, bref, je le conseille totalement, et on passe à la suite. Kakuno Inazuke, c'est une série que j'ai découvert il y a peu, c'est une comédie romantique, vraiment intéressante, c'est vrai que d'habitude, je n'en lis pas beaucoup en scan de ce type d'oeuvres, voilà, j'aime bien les avoir en format papier, par exemple, The Quintessential Quintuplet, tout le monde avait tout lu en scan, moi, j'attends l'apparition française, et j'aime beaucoup, après, c'est pas un genre que j'aime particulièrement, c'est-à-dire que je l'apprécie, mais on n'est pas sur un truc que j'aime d'amour, comme l'Eisekai. Je souhaitais tout de même vous en parler, parce que c'est un titre que je vois vraiment arriver en France en 2021, on a plus de 4 tomes, et c'est vraiment un titre qui fonctionnerait autant que The Quintessential Quintuplet, ou presque, voilà, un titre vraiment avec des dessins vraiment sympathiques, on a de l'humour vraiment pas mal, je suis très très dur à faire rire, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits rictus en lisant l'oeuvre, donc je peux vous le conseiller, c'est clair, et on va parler un petit peu du synopsis quand même. L'histoire nous présente Nagui, un jeune homme passionné par les études, et il va apprendre en deuxième année qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Ça l'a surpris, mais avec du recul, c'est vrai qu'il s'est dit, c'est bizarre, je ne ressemble pas du tout à mes parents et à ma petite sœur, et en plus de ça, j'adore les études, et je suis vraiment le seul de la famille à aimer les études. Donc c'est vrai qu'il s'est posé les questions quand même. Et c'est en allant au rendez-vous, où il va voir évidemment sa vraie famille, qu'il va rencontrer une fille, et donc il va sympathiser un petit peu, mais sans plus, voilà, après il s'en va, il va voir ses vrais parents, et finalement, en arrivant au rendez-vous, il se rend compte que cette fameuse fille qu'il a rencontrée, a changé à la naissance. Et en plus de ça, il apprend que leurs parents, donc leurs deux familles là, ils veulent les marier. Donc voilà, début de la comédie romantique. En plus, il y a un gros fossé entre les deux familles, étant donné qu'il y en a une qui déteste les études, et qu'ils sont pauvres, faut le dire. Si je le dis, c'est qu'il y a vraiment un contraste, étant donné que l'autre famille, qui est vraiment, ils ont tout réussi dans leur vie, ils ont, voilà, bûché sur les études, et en plus, ils sont grave riches, et bien évidemment, il y a un gros contraste qui va se faire, et c'est vraiment intéressant de voir ça, il y a pas mal de blagues qui sont assez bien travaillées, je trouve. Et puis voilà, les héros sont attachants, on est sur une bonne comédie romantique qui fait bien plaisir, et j'en parlerai pas plus, et on va passer à la suite. Game of Familia, Kazoku Senki, c'est une série que j'aime beaucoup, il y a 5 tomes au Japon, et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, il pourrait arriver en France, ça peut être sympathique. Étant donné que je suis en vacances, et que j'ai totalement la flemme, je vais demander à Taku du passé, de présenter cette oeuvre, vous l'avez compris, c'est la vidéo dans laquelle j'avais déjà présenté ce titre. Il nous emmène au sein d'une famille recomposée, avec donc la belle-mère, ses deux soeurs, et le beau-fils. Le beau-fils se nomme Sasae, et c'est un peu le héros, c'est un peu le personnage le plus intéressant, et c'est ce fameux personnage qui va devenir badass et puissant. Pourtant, au début, c'était mal barré, étant donné que c'est juste un jeune, voilà, normal, bien qu'un c'est intelligent, et il a un talent particulier, mais je ne vous en dis pas plus, vous le verrez en lisant l'oeuvre. Et donc, cette petite famille va être invoquée dans un autre monde. Et oui, encore un isekai. Je vous passe les détails, mais en gros, ils arrivent dans un monde de fantaisie. Évidemment, c'est la merde, il y a des espèces de monstres qui aiment violer et tuer, ils ne sont pas vraiment intelligents, c'est des pulsions, et c'est vrai qu'effectivement, c'est la merde. Nos protagonistes sont sauvés in extremis par le sacrifice de l'invocatrice, et ils se retrouvent dans un bastion tenu par des guerrières. Oui, des guerrières, que des femmes. Pourquoi ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. On apprend par la suite que les gens venus d'autres mondes sont évidemment bien plus puissants, sauf que là, on n'a pas de RPG en mode montée de niveau ou quoi que ce soit. Non. En effet, on nous explique que ces guerrières sont en équipe de 4, ce qu'ils appellent une famille. Et chaque membre a un rôle à jouer. Donc, on a le mage blanc qui soigne, le mage noir qui balance des magies offensives, on a le tank qui reçoit les dégâts, qui fait la défense, et ensuite, celui qui achève le monstre via une épée assez spéciale, avec un matériau... Voilà, ils appellent ça l'épée sacrée. Et donc, c'est le chevalier qui va porter le coup de grâce. Donc là-dessus, aucun souci, ils sont 4, donc ils peuvent devenir une famille, une équipe de 4, et tout le monde peut avoir son rôle à jouer. Mais il y a un petit problème qui se pose. Le souci, c'est que chaque rôle, sauf le chevalier qui tient l'épée sacrée, doit prendre un contrat avec un esprit. Évidemment, ce n'est pas gratuit, chaque contrat demande un sacrifice. Et plus le sacrifice est gros, plus l'esprit sera puissant. Oui, parce que les esprits ont des rangs, là-dessus vous connaissez si vous jouez aux autres vidéos, si vous regardez les sécailles. Et donc, il y en a qui ont peut-être compris pourquoi c'est que les femmes ? Parce que oui, les femmes ont un organe en plus que les hommes, ce sont les ovaires. Donc je ne sais pas pourquoi je ne m'y connais pas en anatomie. Est-ce que les hommes ne peuvent pas sacrifier autre chose ? Je ne sais pas, leur couille peut-être ? Dans un monde de combat, si les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, ça ne sert à rien que les hommes gardent leur couille, donc ça ne sert à rien. Et donc, il n'y a que des femmes, parce qu'elles ont tous sacrifié leurs ovaires, et elles ont obtenu un pouvoir. Et donc nos protagonistes, évidemment, ça leur pose problème, parce que les ovaires, c'est un peu précieux, ils veulent le garder, en fait, tout simplement. Et du coup, ça s'arrive à avoir une idée. Non, parce qu'il a bien vu que c'était un peu le boulet de l'équipe, c'est pas un génie, il n'est pas trop fort, il n'est pas charismatique, même si après, vous allez voir que ça va se styler ce qu'il fait. Donc il décide de faire un contrat avec les trois esprits, en fait, pour devenir mage blanc, mage noir et tank. Donc oui, ça requiert de gros sacrifices. Mais évidemment, il réussit, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas ce qu'il a sacrifié, vous n'avez qu'à aller lire l'œuvre, mais je peux vous dire que c'est stylé, et c'est là qu'il va devenir, évidemment, surpuissant. Voilà, en plus, le gars est vraiment très intelligent, assez badass, et c'est vrai qu'il ne m'en faut pas plus, les dessins sont vraiment intéressants, voilà, mais en soi, le titre, que ce soit l'univers, il n'est pas trop exploité, même si je n'en ai pas lu beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de chapitres de traduit à l'époque, mais c'est vrai que j'aimerais en voir plus, donc ce titre, je l'attends avec impatience en France, et ce qui va arriver en 2021, ça m'étonnerait, mais voilà, on peut avoir des bonnes surprises. Farway Paladin, je ne l'attendais pas du tout en France, et il est venu, donc je ne sais pas. Komiku, si vous voulez éditer un titre, c'est pour vous, un cadeau. Kujibiki Toku, trop long, ouais, trop long. Hop, ça s'affiche ici, c'est cadeau. C'est une série que, je ne vais pas dire que j'aime énormément, mais je suis assez nostalgique de ce titre, je vais vous expliquer. Il y a à peu près deux ans, je dirais, j'ai eu une période où je lisais énormément de light novels. Ça a duré un mois. Pourquoi c'était si court ? Je vais vous expliquer, en fait, c'est parce que j'ai commencé à faire comme les scans. J'ai lu, voilà, des light novels qui étaient traduits par des types de traductions, tout simplement, sur des sites de scans. Le problème, c'est que je faisais vraiment pareil. Je lisais un chapitre d'une oeuvre, un autre chapitre, un autre chapitre, mais d'une oeuvre différente à chaque fois. Et c'est très dur de se remettre dans le bain, en fait, dans un light novel par rapport à un manga où on a les dessins, etc. Directement, une page, on reconnaît. Là, il faut lire plein de trucs, en même temps, wow ! Surtout que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, c'était un gros souci. Fin de la parenthèse. Et donc, je me suis concentré sur un seul light novel, et c'est bien sûr celui-là. Et donc, si je vous en parle, c'est pas pour le light novel, c'est pour son adaptation manga, que je n'ai pas énormément lu, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de chapitres qui ont été traduits par les teams de scan. Peut-être parce qu'il n'est pas si bien en manga, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un titre que j'aime beaucoup. Ce titre nous présente un jeune homme qui va participer à une loterie. Il va gagner le premier prix. Le premier prix, c'est quoi ? C'est être envoyé dans un autre monde et choisir un skill parmi une ribambelle de skill. qu'il veut pour choisir un lot. En gros, voilà, il le fait 40 fois. Lui, il ne le veut pas, il refait. Lui, il ne le veut pas, il refait. Et donc, il va le refaire plein de fois. Et il va trouver un skill vraiment très sympa qui est avoir ses statistiques multipliées par 777. Et donc, évidemment, on est sur la quintessence du héros puissant vu que le gars est hyper fort dès le début. Il va arriver dans cet autre monde, il va tout éclater. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est intéressant. Non, parce que le gars n'est pas que puissant. Il est badass et en plus de ça, il est intelligent. Même si ses besoins sont assez primaires. Vous l'avez vu dans le titre, le gars va se faire un harem. Et ça va aller très très vite, en fait. Il va avoir vite fait son harem, il va avoir vite fait de l'argent. Il va avoir tout ce qu'un héros peut avoir à la fin d'une oeuvre. Sauf que là, on est au début. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'auteur, il arrive à nous montrer des choses intéressantes. Alors que le gars a déjà tout. Alors, je ne sais pas si le manga va être aussi bien que le light novel. Mais c'est vrai que le light novel, j'avais pris vraiment une baffe. Il faudrait que je m'y remette parce que je l'avais mis en pause il y a quelques années. Moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, vraiment, c'est un titre que j'aime beaucoup. Je vous en parle dans cette vidéo. Alors qu'il n'arrivera sans doute pas en 2021, pas en 2022, voire jamais en France. Je n'y crois pas vraiment. On en a tellement entendu peu parler en France, même au chat de fond au Japon. C'est vraiment un titre que j'aime. Mais en manga, je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc dites-moi si vous le connaissez, si vous lisez l'anglais. Voilà, allez voir les scans, dites-moi. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé le light novel. Voilà. Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. C'est un titre avec 8 tomes au Japon quand même. Et c'est un autre Isekai. Et d'ailleurs, je pense que je n'en ai jamais parlé. Donc mince, je vais devoir vous parler du synopsis moi-même. D'ailleurs, petit aparté pour vous dire que ce manga, adaptation de light novel, arrive en animé. Donc, il y a de grandes chances qu'il arrive 2021, 2022, en format papier. Voilà. Ce manga nous présente Makoto Mizume. Un lycéen japonais de 17 ans, du petit taille vice-président du club de Kyudo. Mais on s'en bat les couilles. Bref, il se fait envoyer dans un autre monde par le dieu Tsukuyomi. Qui lui apprend que ses parents sont originaires de celui-ci. Et qu'ils ont conclu un pacte avec la déesse locale pour être envoyés au Japon. Et ça, c'est intéressant parce que ça n'arrive pas souvent. Ça arrive. Ça n'arrive pas souvent que le héros, en fait, il ait déjà un lien avec cet autre monde. Bon, le problème, c'est que la déesse locale en question, en fait, c'est une connasse. Faut le dire. Et en gros, elle va voir le héros, donc Makoto. Elle va faire, t'es trop laid pour être héros. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, je t'envoie dans les tréfonds de mon monde. Je te donne juste une compétence pour pouvoir parler le langage de tout le monde. Sauf les hommes. C'est-à-dire, t'es trop laid pour parler avec les humains. Donc, tu vas parler avec les monstres. Voilà. Une grosse connasse, je vous l'ai dit. Donc, le mec est dépité sans skill, à part le fait de comprendre n'importe quel langage. Sauf le langage des humains, bien sûr. Et donc, il est un peu dans la merde. Et finalement, vous vous en doutez, il va se passer des choses. Il va devenir puissant. Et ça va être une superbe aventure. Vraiment, je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, c'est très très bon. Que ça soit les personnages, que ça soit l'univers qui est assez intéressant. C'est un titre que, voilà, j'ai hâte de voir en animé. Et surtout, j'aimerais beaucoup voir le manga en France. Donc, les gars, les éditeurs, là, je vous attends. 2021, c'est votre année. Vous me prenez ce titre. Je vous fais une vidéo, petits oignons. Et je ne vous me fais même pas payer. Je n'ai jamais fait payer les découvertes du mois. Pour l'instant. Alors, je ne dirai pas le nom du titre parce qu'il est beaucoup trop long. Vous l'avez compris. Vous l'avez en description, j'imagine. Parce que là aussi, dans la transition, ce sera trop long. Vous connaissez les bails. C'est un isekai. Ah, je vous le dis, je vous le dis. Voilà, c'est un isekai. On a encore trois quarts de isekai dans la vidéo. Un jour, vous en aurez marre. Mais ne vous inquiétez pas, Idan, il va revenir. Il va vous parler d'autre chose. Alors, c'est un titre que j'aime beaucoup. Mais par contre, sa parution est extrêmement lente. C'est incroyable. Il n'y a que deux tomes au Japon. Alors que ça fait extrêmement longtemps que j'ai lu le premier scan, le premier chapitre. C'est fou. Donc, je ne sais pas s'il va arriver. Mais s'il arrive, on va patienter de toute façon. Je souhaitais que vous en parlez parce que je l'aime beaucoup. Il n'arrivera pas en France d'ici un petit moment. Mais bon, voilà. Je vous en parle. Je l'aime beaucoup. Ce manga nous emmène dans un premier temps dans notre monde. Où on nous présente le plus puissant assassin qui va prendre sa retraite. Mais finalement, il va être tué par les personnes qu'il servait. Et donc, vous le voyez venir, il va être réincarné dans un autre monde. Mais ce n'est pas pour rien puisque la déesse qui va donc l'accueillir dans la transition de l'autre monde. Eh bien, on va lui dire. En fait, j'ai besoin de tes compétences d'assassin. Je veux que tu tues le héros. Alors, pourquoi ? Comment ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Bien sûr, allez lire le titre. Donc, pour accomplir son objectif, le vieil assassin se réincarné en tant que laouche, 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 ben ça. Voilà. Et c'est le dernier nier de la lignée d'assassin de la famille Tuata Day. De la merde comme nom. Mais voilà, c'est un truc d'assassin vraiment très stylé. Je vous assure, en gros, l'assassin est réincarné dans un autre monde, dans une famille d'assassin d'un autre monde. Donc là, voilà. Déjà, les techniques d'assassin de notre monde mélangées avec de la magie et les techniques d'assassin d'un autre monde, le mec va devenir trop fort. Enfin, ça, je pense, parce que ça ne va pas très vite, je vous l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de scans en français. Et en plus de ça, même au Japon, l'apparition est très lente, j'imagine, mensuelle. Mais en tout cas, c'est un titre que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et je parle bien évidemment aux éditeurs français. Et bien évidemment, en dernier, The New Gate, qui a eu plus de 8 tomes, je crois, sorti au Japon. Donc, il y a ce qu'il faut, quoi ! Donc, allez-y les éditeurs de mangas français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour ce faire, petite présentation du Taku du passé, vous connaissez. The New Gate, c'est de base un jeu vidéo en ligne qui, comme Sword Art Online, a piégé ses joueurs et s'est transformé en jeu de la mort. L'histoire commence alors que Shin vient de terminer le jeu en tuant le dernier boss et ainsi libérer les survivants de ce jeu mortel. Après avoir attendu que chaque joueur soit déconnecté, une porte s'ouvre près de Shin et il se réveille dans un champ de fleurs. Et vous l'avez sans doute deviné, The New Gate devient réel. Il va vite découvrir que beaucoup de choses ont changé, étant donné que plus de 500 ans ont passé depuis que le jeu est devenu un autotique monde réel. On découvre énormément de choses en compagnie de Shin et c'est un réel plaisir de voir cet être surpuissant se balader dans un monde où tout ce qu'il connaissait est devenu mythes et légendes. Non, vraiment, c'est un de mes Isekai préférés, je ne sais pas, l'univers est vraiment très intéressante. Voilà, les persos aussi sont attachants, donc voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup. Il prend un petit peu son temps parfois, mais voilà, c'est vrai qu'on est au 8ème tome et pourtant il nous reste tellement de choses à découvrir. Vraiment, The New Gate, c'est un titre que j'adore, donc il faut y aller. Je pense que la maison d'édition française qui éditera The New Gate deviendra la meilleure maison d'édition dans mon cœur. Jusqu'à ce que les gens éditent d'autres pépites, bien évidemment, mais en tout cas, temporairement, ça sera elle. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de vous en parler parce que je lis beaucoup de scan manga, je vous l'ai dit, mais surtout, j'espère énormément que ces derniers, ils arrivent chez nous en format papier. Parce que bon, voilà, la bibliothèque dégueulasse, pas rongée où il n'y a pas de place et la moitié dans des cartons, elle a envie d'être encore plus remplie, même s'il n'y a pas de place. Mais je vais déménager, ne vous inquiétez pas, belle vidéo Mangathèque en préparation, ça sera dans 3 mois. Ou 4. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à mettre un commentaire sur les scans manga que vous préférez, ou peut-être réagir sur ce que je vous ai dit. Voilà, et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt sur MangaCore. Yoshi !